Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'avortement, que ce soit loi. On en parle au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, qui en France a particulièrement mobilisé les manifestantes et les manifestants sur la question des violences sexistes et des féminicides en Amérique latine. La question de l'avortement reste sujette à discussion, voire à mobilisation, un droit, une conquête pour beaucoup de femmes qui n'y ont pas accès librement. On en parle aujourd'hui avec notre invité, le réalisateur Juan Solanas. Après un premier cours remarqué, L'homme sans tête, son premier long nord-est, sort en 2005, suivi de Upside Down en 2012. Présenté hors compétition au dernier festival de Cannes, son documentaire Femmes d'Argentine sort en salle ce mercredi partout en France. Il relate l'histoire et les actions du mouvement des foulards verts, l'engagement des militants pro-IVG dans un pays où l'avortement est interdit, l'Argentine. Là-bas, une femme meurt chaque semaine des suites d'un avortement clandestin extrait. « Je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais rien dit. Mais je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Car c'est horrible d'arriver à l'hôpital avec une douleur abdominale, de te réveiller entourée de policiers en train de regarder tes parties intimes, de se faire harceler par des médecins et de finir en prison à cause d'une fausse couche. Depuis, j'ai peur d'aller à l'hôpital. Même aujourd'hui, je n'y vais pas. Ça me fait peur. Si j'ai mal quelque part, tant pis. » Le témoignage à visage couvert de Bélène, témoignage emblématique en Argentine. Elle était condamnée à 7 ans de prison pour une fausse couche très très mal accueillie par l'hôpital et par les policiers comme une délinquante alors qu'elle venait juste pour une douleur au ventre. Bonjour Juan Solanas. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé, vous, à cette question ? Alors moi, je suis arrivé en France en 1977. On s'est échappé avec ma famille à cause des militaires. Et donc j'ai grandi dans un pays qui avait cette loi. La loi Veil avait 3 ans déjà, 2 ans quand on est arrivé. Alors mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, naïfement, je pensais que c'était un droit universel. Donc voilà. Et étant à Buenos Aires, fin 99, début 2000, dans un repas, j'entends que l'histoire d'une femme qui meurt des suites d'un avortement clandestin. Et je me demandais mais pourquoi clandestin ? Et la réponse m'a sidéré, m'a horrifié. J'ai eu honte. Au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Et donc depuis, le thème m'obsède. En fait, dans Nord-Esté, justement, c'est l'histoire de Juana, une mère très précaire qui vit avec son fils adolescent et qui tombe enceinte et qui décide de ne pas poursuivre sa grossesse. Et on va voir tout le processus, y compris l'avortement en caméra. C'est une fiction. Mais je veux dire... Donc voilà. Depuis le temps... Et puis j'ai appris que c'était toute l'Amérique latine et que l'Afrique... Enfin bon, bref. Après, j'ai pris la dimension de cette chose, de ce droit que je pense universelle et qu'il n'est pas du tout. C'est effectivement en Argentine, et vous me corrigez si je me trompe, la même chose qu'en Colombie. C'est un droit restreint, en fait, le droit à l'avortement qui n'est autorisé ou n'est légal qu'en cas de viol, de grave malformation du fœtus ou si la vie de la femme enceinte est réellement en danger. Encore faut-il tout ça pouvoir l'établir dans les délais autorisés. La semaine dernière, d'ailleurs, en Colombie, la Cour constitutionnelle a refusé de se prononcer sur la dépénalisation de l'IVG. On voit donc un droit, une liberté aussi pour les femmes à disposer de leur corps qui est encore extrêmement restreint et discuté en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Comment le mouvement des foulards verts que vous avez suivi pour ce film documentaire est-il né ? Alors, la campagne nationale pour l'avortement cette année, elle va avoir 27 ans. Ça fait 27 ans que la campagne nationale est née. Il faut comprendre que la campagne nationale, en fait, c'est une agroupation, je ne sais pas comment dire en français, de 600 organisations dans tout le pays. Il n'y a pas de secrétariat général, il n'y a pas de présidente, c'est juste 600 organisations qui se réunissent une fois par an et qui se battent pour avoir l'avortement légal, sûr et gratuit. Alors, je leur demande comment vous mettez d'accord. Elles me racontent qu'elles se réunissent et tant qu'elles ne se sont pas mis d'accord, elles ne se quittent pas. Et je trouve ça très intéressant comme façon de faire de la politique, du non-rapport de force et de chercher un consensus. Et après le consensus, on y tient. Donc, le foulard vert... Il y a trois mots-clés, pardon moi aussi, pour ce regroupement d'associations, la campagne nationale pour le droit à un avortement. Légal, sûr et gratuit. Ces trois adjectifs, ils reviennent en permanence dans le témoignage des femmes et des militantes que vous avez pu rencontrer. Elles ont vraiment permis, à travers leur discussion et la médiatisation de leurs actions, de ressortir l'avortement du silence dans lequel il était entouré, d'essayer de mettre fin à ce qui est quand même un tabou aussi, ou ce qui était un tabou encore en Argentine. Mais quel a été le moment où le mouvement des foulards verts est vraiment né, a grandi et a aussi permis de fédérer à la fois les féministes d'hier, la première génération de féministes engagées sur ce sujet-là, à toute une génération de moins de 20 ans presque. On voit les jeunes filles sur vos images qui sont mobilisées pour ce droit à l'avortement. C'est un brassage d'âge assez extraordinaire. Le droit à l'avortement s'inscrit comme un droit fondamental qui est un symbole pour le féminisme. Et le féminisme argentin est même considéré par beaucoup de gens comme l'un des féministes le féminisme le plus à l'avant-garde. Ni una menos, Me Too, est né en Argentine avec Ni una menos. Sauf que bon, ça reste plutôt en Argentine, c'est moins médiatisé. Donc quand Ni una menos, alors je n'ai pas la date, j'ai oublié, mais je pense que c'est 2016, 2015, quelque chose comme ça. Et là quand même, il a commencé à y avoir une espèce de libération de la parole, du droit pour les femmes, de l'égalité, de plein de problèmes, de féminicides, de plein de choses. En 2018, pour la première fois, un président a dit qu'il ne mettrait pas son veto. Il faut bien comprendre que c'est la première fois qu'on a le droit de présenter la loi au vote. Jusqu'en 2018, on n'a jamais pu présenter une loi et qu'elle soit votée. Donc en 2018, quand le président, contraire à l'avortement, annonce qu'il ne mettrait pas son veto et qu'il laisserait libre conscience de vote aux députés de son parti, que la vague verte colossale qui s'est levée, qui a surpris tout le monde, a démarré. Ça a été huit ou dix mois de campagne de mobilisation non-stop et cette énergie extraordinaire, on la voit dans le film, nuit et jour. Je peux vous dire que moi, qui allais tout le temps, maintenant je connais plein de visages, je ne connais pas leur nom, mais je peux vous dire qu'elles étaient là nuit et jour. Donc voilà, ça a été huit mois de mobilisation, de bataille pacifique, c'est très important de le dire, et d'une énorme créativité. Ça, je crois que c'est la touche argentine, avec la musique, avec les paroles géniales, comme nous sommes les arrières petites filles de ces sorcières que tu n'as pas pu brûler. Enfin, les paroles sont extraordinaires et surtout, c'est très vital. C'est-à-dire que c'est de la vie concentrée qui s'oppose à la mort. Été 2018, on retourne dans les rues de Buenos Aires avec vous et votre caméra, Juan Solanas. Écoutez-vous, c'est un grand jour pour toutes les femmes. Les femmes, nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire de ce qui passe après un siècle. de la mort. Miles et milles de femmes passent la nuit en la plaza espérant que alumbrot cette loi. Les qui votent pour le «no » s'il sait que le seul que les femmes sont offreient la violence ... La famille de les femmes, les femmes à leur maison, à nos mères et à nos filles. Que l'aborde soit légal, sûrement et gratuit. Extrait de la bande-annonce de votre film, Femmes d'Argentine, Juan Solanas qui sort en salle mercredi, où vous avez remis sur le même plan à la fois la mobilisation des femmes dans la rue et ce qui se joue ce jour de juin 2018 dans l'hémicycle, le jour du vote de cette loi par les députés. Parce qu'il faut le dire, les députés vont rejoindre la cause des femmes favorables à l'avortement, libres, sûrs et gratuits, tandis que le Sénat va s'y opposer. En 2018, pour la première fois, ce projet de loi est donc adopté à l'Assemblée. Après la déception, la bataille législative pourrait reprendre prochainement car le Sénat, trois mois après, le vote de l'Assemblée en 2018 va s'y opposer. Il y a un mois, il faut juste préciser aussi, le nouveau président argentin Alberto Fernandez a promis le retour du projet de loi autorisant l'IVG devant le Parlement. On va voir avec vous si ce projet a maintenant plus de chances d'aboutir. Est-ce que les freins existants dans la société ont pu évoluer ? Un mot de cette femme qu'on entend parler au cœur de l'hémicycle. Elle est députée. Elle fait partie d'une dizaine de députés qui ont mené ce combat de l'IVG auprès des parlementaires. Et c'est un discours plein d'émotions. On voit d'ailleurs dans l'hémicycle d'autres députés femmes les larmes aux yeux. Et ce discours, il est retransmis à la télévision ? Oui absolument, députée TV, comme elle s'est payée ici, transmet en direct les discours des députés. Et donc moi je l'ai vu en direct. Alors Lospenato c'est intéressant, c'est la chef de bloc du parti du président. Pourtant le président était totalement opposé. Elle totalement pour. Bon voilà, donc elle a... Président de centre droit. Président, centre droit, libéral. A l'époque. Oui, ex-président. Et Alberto Fernández présentera son projet de loi demain ou après-demain. Donc on est en plein dans l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire en ce moment en Argentine. Le parlement est encore plus vert. On renouvelle à l'occasion des présidentielles un tiers des deux chambres. Le nouveau parlement est un peu plus vert, vert pour l'avortement. Par contre le Sénat, il est un peu moins bleu, contre, mais toujours contre. Mais l'Argentine est un pays fédéral. Les sénateurs obéissent aux gouverneurs qui, eux, ont besoin de l'argent du président. Donc dimanche dernier, Alberto Fernández, dans son discours de politique générale, a annoncé qu'il présenterait cette semaine la loi. Et s'il l'a annoncé, c'est qu'il a passé l'écosse-file au gouverneur. Et il y aura sûrement quelques sénateurs qui vont tomber malades, peut-être pas du coronavirus, qui vont pas être là le jour du vote. Donc on pense que ça va passer et il demande que ça soit fait en tramite express, en procédure express, pas de commission, pas de témoignage. L'année dernière, on a eu huit mois de 700 intervenants qui expliquaient pourquoi la vie, pourquoi pas la vie. Là, il a dit, c'est bon, on les a eus. Tout le monde était informé, maintenant on vote. Donc je pense qu'on aura une loi. Par contre, comme l'Argentine est un pays fédéral, comme l'Amérique, et après on pourra en dire un moment... Les États peuvent, les régions ou les États peuvent... Intérimés ou pas la loi. Donc c'est pas parce qu'on aura une loi nationale que ça voudrait dire que dans toutes les provinces anti-droit, entre guillemets, pro-vie, on l'aura. Donc ça sera quand même un autre combat à mener. Voilà, parce qu'on le voit aux États-Unis en ce moment, avec des États comme l'Alabama qui sont en train de faire marche arrière sur ce droit et qui peuvent, là encore aussi, apporter des restrictions qui n'existaient pas jusqu'alors. C'est pire que ça. Mercredi dernier, il y a moins d'une semaine, la Cour suprême américaine a commencé à statuer sur le cas de la Louisiane. C'était l'une des, malheureusement, des promesses de Trump. Et ce monsieur tient ses promesses, malheureusement. Il a nommé deux juges à la Cour suprême pour casser 50 ans de jurisprudence. En fait, en Amérique, il n'y a pas une loi qui légalise l'avortement, il y a juste une jurisprudence de la Cour suprême qui interdit aux États d'interdire. En juin, ça sera le verdict, on le connaît d'avance, les États américains, à partir de juin, pourront interdire l'avortement. C'est déjà le cas de trois États. Voilà, et effectivement, Donald Trump avait promis, durant sa campagne, de détricoter cette jurisprudence de la Cour suprême. Et il a nommé un juge conservateur, Brett Kavanaugh, à la Cour suprême, il y a deux ans, un anti-IVG. Et depuis le début de l'année dernière, 2019, plus de 300 mesures restrictives visant l'IVG, l'avortement, ont été prises, adoptées aux États-Unis, des mesures restrictives qui répondent aux souhaits des commandos anti-choix qui peuvent se développer là-bas. Vous dites peut-être un texte qui va passer de manière expresse. Il faut raconter qu'en 2018, quand on y est presque, quand cette loi a failli passer, les manifestants, des milliers de femmes, s'étaient mobilisées toute la nuit, sous la pluie, en attendant et en espérant le vote de cette loi. C'est à ça que fait référence aussi cette députée, députée Lospenatio, dans son discours, plein d'émotions et plein de sagesse aussi devant les députés. Comprendre quels sont les freins qui ont empêché le vote de cette loi par les sénateurs il y a deux ans. Comprendre aussi si ces freins sont en passe ou en train d'être votées. Une des manifestants dit devant votre caméra, et c'est un des slogans, une loi se vote dans la rue. Et on comprend l'importance de la mobilisation de cet été-là. Est-ce qu'elle est en train, cette mobilisation, de faire basculer l'opinion à vos yeux ? Ça, je ne sais pas. On fait des sondages tout le temps et c'est toujours 50, 50,5 d'un côté ou de l'autre. L'Argentine est totalement divisée dans tous les sens. Gauche, droite, vieux, jeunes, femmes, hommes. C'est vraiment un thème qui divise l'Argentine. Par contre, c'est une loi qui se gagne dans la rue. Et une anecdote très courte, la majorité au Parlement, dans la Chambre des députés, était contraire. 23 heures de discussion avant le vote qu'on a écouté. Et à 3 heures du matin, la Sorora, ce groupe, ils étaient députés. À 3 heures du matin, ça perdait. Ça perdait, ça perdait. Et ils sont députés. Et l'une d'elles dit, viens, sortons un peu. Et elles sortent et elles voient ce million de femmes dans la rue. Il est 3 heures du matin. J'en parle et ça m'émeut parce qu'elles se disent, on ne peut pas. Elles reviennent. Elles enferment quelques députés à clé pour ne pas qu'ils votent. Elles appellent des filles de députés pour qu'ils appellent leur père pour leur dire, si tu fais ça, je viens. Et à 8 heures et demie du matin, on a eu la loi. Donc cette rue était très importante. Elle sera très importante maintenant. Parce que le Sénat, ce n'est pas gagné. Ce n'est quand même pas une scie. Ce n'est quand même pas... Voilà. Donc là, c'est parti, la mobilisation est extraordinaire. On a eu le coup de mouchoir, de foulard le plus grand de l'histoire, dimanche dernier, quand le président a... Donc on a besoin de cette mobilisation. On pense tous que ça passe. Et après, ça sera la bataille des provinces. Alors c'est le vert contre le bleu. Vous avez évoqué ces deux couleurs. Les manifestantes pro-IVG portent un foulard vert autour du cou. Tandis que le bleu ciel, c'est la couleur des anti-IVG qui ont aussi souvent mobilisé leurs partisans. Et vous sortez à l'instant votre foulard vert. Et je suis déconcentrée. Le voilà. Et vous allez pouvoir mettre autour du cou l'inventivité des slogans et des chants qu'on a évoqués ensemble dans la rue. Le sénateur Pigno Solanas, devant le Sénat, réaffirme, lui, en 2018, le droit pour les femmes de disposer de leur corps et leur droit de jouir de leur corps et de leur vie. C'est le mot qu'il ose devant cette assemblée de sénateurs conservateurs. Le débat, là encore, est retransmis sur grand écran, sur la place, au son de « que ce soit loi ». Et l'écrit des manifestantes, on les entend quand la loi a été rejetée parce que le vote est rendu immédiatement public. Elles essayent de garder courage. Et l'une d'elles, et très vite ce mot d'ordre passe dans les rangs, « Nous avons écrit l'histoire ». Elle en parle au passé. L'histoire, elle est déjà en train de s'écrire, même si cette bataille-là est perdue. Elle dit même « Nous avons déjà gagné ». Après, la loi se votera un an de plus, un an de moins, mais nous, on a déjà gagné. Donc, on ne se décourage pas, on ne se démobilise pas, on rentre en paix parce que le souhait des antidroits, c'était qu'il y ait des débordements. Il n'y en a pas eu. Et non, juste un petit mot du foulard. Le foulard, en fait, c'est le petit-fils du foulard blanc qu'on voit dans le logo des maires de la Place de Mai. C'est de là que vient le symbole. C'est des femmes qui ont défilé et qui n'ont jamais cédé. En silence, en paix, contre les militaires, il fallait le faire. Et du coup, quand la campagne a commencé, elles ont repris le foulard. Cette fois-ci, vert. Alors, j'ai demandé pourquoi vert. Elles m'ont toutes dit parce que vert, c'est la vie. Et nous, on se bat pour la vie. Les maires de la Place de Mai, Rouen Solanas, qui demandaient à ce que vérité soit faite. Oui, absolument. Devant le Sénat, il y a un autre témoignage, celui de la gynécologue Cécilia Ousset. Elle est fervente catholique. Elle se présente comme telle. Elle est mère de quatre enfants. Et elle va témoigner de la maltraitance subie par ces femmes, hospitalisées à la suite d'un révortement clandestin, réalisées dans des conditions catastrophiques. Les deux vient ou rien. Elle ne comprend rien à ce slogan des anti-évégés. Elle ne le juge pas conforme à sa religion. Et elle vous raconte devant votre caméra, Rouen Solanas. J'ai dû faire énormément de curtages à l'hôpital public pour terminer des avortements clandestins avec des fœtus morts. J'ai vu mourir des femmes, parfois mères de plusieurs enfants, qui ont passé leurs dernières minutes lucides avec moi. Et un flic en train de leur demander qui avait pratiqué l'avortement. car c'est un crime. La plupart étaient jeunes et pauvres, avec des enfants. Elles ont porté la douleur, la fièvre, l'odeur de pourri et le secret de la coucheur illégale jusqu'à la tombe. Voilà, ça c'est devant l'Assemblée, enfin devant le Sénat. On parlait des freins à la légalisation de l'avortement. Il faut parler de l'Église catholique et de l'Église évangélique qui sont très puissantes, aussi encore en Argentine, et qui se sont toujours opposées à cette possibilité qui n'a toujours pas lieu d'être, donc en Argentine. Cette année encore, la Conférence des évêques argentins a demandé à ce qu'une messe soit célébrée le 8 mars pour la protection de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. C'est dire que l'Église ne revoit pas sa copie, elle ne change pas d'avis, elle reste très influente. L'Église a toujours soutenu le patriarcat, l'a légitimé, comme le dit devant votre caméra Elsie San Martin, qui est une théologienne féministe. Qui est géniale, c'est une femme extraordinaire. Elle m'a même raconté une anecdote pathétique, digne d'un film de Fellini. Saint Augustin, dans ses écrits, il dit qu'on a le droit d'avorter jusqu'à trois mois si c'est un garçon, et jusqu'à six mois si c'est une fille, parce que l'âme met plus de temps à incarner le corps. Mais bon, tout ça pour dire que ce n'est pas écrit dans la Bible, et ça n'a jamais été une position monolithique de l'Église. C'est un bug pour moi qui date d'il y a 150-200 ans. Incompréhensibles, ces gens-là n'ont encore rien compris. Ils perdent en Argentine, c'est une saignée, parce que ça ne va pas. Alors, on a un pape argentin, donc c'est tout un symbole pour l'Église. On est tous convaincus que si la digue argentine cède, ça sera une vague verte très difficile de contenir dans le reste de l'Amérique du Sud. c'est pour ça que c'est un combat si important pour l'Église argentine. Malheureusement, le pape a déclaré il y a quelques mois qu'avorter, c'était pire que le génocide. Et après, il a dit qu'une femme qui va avoir un avorteur clandestin est en train d'engager un turgage. Bon, bref. Donc tout ça, moi, ça me laisse sans voix. Je ne sais pas quoi dire à tout ça. Quand on entend ce qu'on vient d'écouter la barbarie, comment on peut être pour ça ? Ça me dépasse. Comment ça se passe ? Quels sont les témoignages que vous avez recueillis devant votre caméra, Juan Solanas ? Il y a une affaire qui a marqué l'opinion, notamment, c'est celle de Lucia. 11 ans, enceinte, violée à plusieurs reprises par le compagnon de sa grand-mère. Elle n'a pas pu avorter légalement. Malheureusement, la réalité a continué après le film, je vais vous raconter. Donc, c'est une fille qui est violée par son beau-papa. Le viol est avéré. Aujourd'hui, pas le beau-papa, le beau-grand-père. Aujourd'hui, ce beau-grand-père est en prison. Il a pris 18 ans de prison, quand même. Il faut aussi savoir que l'Argentine, et c'est tout le paradoxe, à une loi, par exemple, en cas de meurtre, si c'est un féminicide, on double la peine. Donc l'Argentine, c'est tout le paradoxe de l'Argentine. Bon, bref, ce beau-grand-père, ce salaud, est en prison. Le viol est avéré. La petite fille a déclaré devant les juges qu'elle voulait qu'on lui enlève ce que beau-grand-papa lui a mis dedans. Donc, sa volonté ne fait pas de doute. Et donc, la mère demande que cette petite fille puisse avorter. Elle a le droit, c'est la constitution argentine depuis 1921. OK ? Eh bien, on lui refuse l'avortement. Donc, ça commence à traîner, à traîner. Ça fait scandale parce que c'est insupportable. Et à six mois, et pourquoi six mois ? Parce que six mois, c'est le début de viabilité du fœtus. Donc, pour les obséder de deux vies, il faut attendre six mois parce qu'à partir de six mois, éventuellement, on peut sauver cet être humain. Donc, à partir de six mois, ça se passe à Tucumán, dans la province pro-vie, ultra-pro-vie de Tucumán, anti-droit. À six mois, on dit OK, d'accord, elle peut. Il se présente à l'hôpital public de Tucumán et là, évidemment, tous les médecins sont objecteurs de conscience. Donc, on refuse de lui faire l'acte chirurgical. À six mois, ce n'est plus un avortement, c'est une césarienne. Donc, déjà, la petite fille est obligée d'être mère. Donc, pas de médecin et alors, justement, malheureusement ou bienheureusement, parce que c'est les deux, Cécile Aucette qu'on vient d'entendre et son mari. Son mari est chirurgien. Il travaille dans le privé. Il se présente comme volontaire à l'hôpital pour faire l'acte à titre gracieux. Les instrumentistes, ceux qui passent les instruments chirurgiens, se déclarent aussi objecteurs de conscience. Et donc, c'est Cécilia qui fait le rôle d'instrumentiste. Il fond la césarienne, ça se passe très bien. Le fœtus est vivant, il est placé en, je ne sais pas, enfin, tout ce qu'il faut pour un grand prématuré. Malheureusement, le fœtus, il meurt, quelques heures ou quelques jours plus tard, je ne sais plus. Et le fiscal de la province de Tucumán et c'est en cours à accuser son mari et elle de meurtre au premier degré. Donc aujourd'hui, Cécile Osset et son mari sont en plein procès de meurtre au premier degré alors que c'est dans la constitution argentine. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Oui, c'était le cas aussi de ce qu'évoquait le témoignage qu'on a entendu en début d'émission de Bélène, cette criminalisation aussi de la fausse couche. Ce que toutes vous racontent, et notamment Cécilia Osset, la gynécologue qui a témoigné devant le Sénat, c'est qu'il y a les dangers d'un avortement clandestin réalisé dans des conditions sanitaires souvent dramatiques, mais qu'il y a aussi l'après, c'est-à-dire quand les femmes ont survécu à ces avortements clandestins et qu'elles se retrouvent dans des hôpitaux publics parce qu'il y a des conséquences non réglées à ces IVG. La manière dont elles sont reçues par le personnel médical, par l'hôpital, les heures d'attente avant de pouvoir être soignées, la police qu'on leur envoie pour savoir qui les a avortées et à quel point elles étaient elles déterminées dans ce choix-là, ça aussi, c'est ce qui joue beaucoup. C'est terrible, il y a un vrai problème comme en France, comme un peu partout, de formation des médecins. Il y a quand même, ça c'est un peu la découverte que j'ai eue mais que beaucoup ont eue à travers le film. La violence systématique des médecins au début du film est un médecin qui explique qu'ils sont formés à la faculté pour dénoncer les femmes qui arrivent avec une fausse couche ou qui pensent qu'elle a fait un abortement. Après, je voudrais dire une chose, moi il y a un cas qui m'a tellement choqué et qu'on voit en direct dans le film au début du film quand une militante raconte le cas d'une jeune femme qui vient de mourir. Elle dit, donc j'étais là en train de tourner donc je l'entends en même temps, elle dit cette famille a perdu ses deux filles à cause des conséquences de l'avortement clandestin. Ça faisait huit orphelins, l'horreur. Et alors ça m'a obsédé et je les ai retrouvés. Ils habitent au fin fond de l'Argentine, pas de téléphone, pas de courant, pas d'électricité. Et Liliane Herrera en fait on l'a assassiné. Ce qu'il faut comprendre c'est que si moi j'arrive à l'hôpital, si je dis que j'ai mal à la poitrine et au bras gauche, a priori j'ai un infarctus, c'est urgent. Pour un médecin ça ne fait pas un pli. Liliane est arrivée avec une douleur abdominale très forte, mais très très forte, avec une horreur à pourri. Ça ne fait pas un pli et elle est en train de faire une septicémie. Donc on a quelques minutes, quelques heures pour l'intervenir. L'utérus est très près d'organe vitaux, ça va très vite. Et bien on la reçoit à l'hôpital et on la laisse attendre toute la nuit. Et on l'opère le lendemain matin. Elle est morte quelques heures après. On l'a condamnée à mort. Voilà ce qui se passe et ce n'est pas qu'un cas. Dans mon film il n'y a pas des cas extrêmes. Malheureusement, c'est le fruit d'une espèce d'idéologie perverse, inexplicable pour moi. « Bien sûr, je ne te mettrai pas d'anesthésie, tu as pris du plaisir, maintenant tu vas souffrir. » Enfin, on se retrouve quand même dans un mauvais film du Moyen-Âge. Oui, et on est en 2020. On va repartir l'an passé à Santiago, au Chili, écouter les femmes et les militantes chanter un hymne chilien qui a été repris dans toutes les langues à travers le monde. « Le patriarcat est un juez que nous busca pour nacer et notre castigo est la violence que tu ne vois. Le patriarcat est un juez que est un femicidio. » Le patriarcat est un juez que nous busca pour nacer et notre castigo. là c'est un hymne sur la culture du viol, sur les violences à l'égard des femmes qui est née au Chili, qui a traversé le monde depuis. On était d'abord à Santiago, puis à Bruxelles. Paris, Istanbul, Montréal, un hymne repris partout sur la situation des femmes, la condition des femmes en Argentine. On l'a évoqué à travers cette question de l'avortement et dans le reste de l'Amérique latine. Est-ce que l'Argentine est à l'image du continent ? Oui, absolument. Même l'Argentine est plutôt malheureusement bien lotie par rapport à l'Amérique centrale, par exemple. Carrément, c'est impensable. Juste, le président chilien, il y a quelques jours, a déclaré, en parlant des féminicides et tout ça, que peut-être qu'elle le cherche un peu, comment elle s'habille. Donc voilà, c'était le président chilien, là, il y a 3-4 jours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Alors, imaginez, au Brésil de Bolsonaro, parler de tout ça. En Europe aussi, l'Irlande a fini par rejoindre les pays qui autorisent l'IVG il y a deux ans, mais un peu partout sur le continent, il y a des lobbies très puissants qui s'attaquent à ce droit. Ça, c'est l'eurodéputé belge écologiste et gynécologue Petra de Sutter qui en témoignait récemment dans un long dossier article passionnant consacré à la question de l'IVG par l'hebdomadaire Télérama. Je voudrais qu'on revienne, avant de se quitter, Juan Solanas, au mot de Simone Veil, puisque vous avez grandi, vous, avec cette voix. Aussi, vous racontiez que vous êtes arrivée en France en 77, de trois ans après la légalisation de l'IVG. Simone Veil, puis André Rossi, qui est à l'époque porte-parole du gouvernement. Je pense que la situation actuellement est une situation injuste et mauvaise. Elle est injuste pour les femmes, parce qu'en définitive, c'est surtout contre les plus démunis, les plus défavorisés, que la loi pénale actuellement est rigoureuse. Pour les autres, il est très facile d'aller en Hollande, il est très facile d'aller en Angleterre, et même quelquefois aussi facile de trouver un médecin qui le fasse en France. Il y en a, nous le savons. Mais en revanche, pour les femmes qui sont les plus perdues, les moins informées, qui n'ont pas d'argent, qui sont perdus soit dans leur campagne, soit même dans des conditions de vie très difficiles dans les villes, elles ne savent pas comment faire quand elles attendent un enfant qu'elles ne peuvent vraiment pas assumer. Alors, c'est pour ça que nous trouvons que la situation est mauvaise et que nous c'est non souhaitable de la modifier. Parce qu'il y a trop de femmes actuellement qui interrompent une grossesse dans des conditions pénibles. Ce problème de l'interruption volontaire de grossesse est un problème grave, puisqu'il touche à la conscience de chacun et de chacune. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, à la fin du débat du Conseil des ministres, a tenu ce matin à faire une déclaration que je voudrais ici cite. Tels sont les motifs qui ont conduit le gouvernement à établir un projet mettant fin à une situation de désordre et d'injustice et apportant une solution mesurée et humaine à l'un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Je cite « Ce problème qui continuera à poser à chaque individu la question grave et douloureuse des responsabilités qu'il exerce vis-à-vis de la vie et d'autant qu'un texte législatif ne lui permettra jamais de se défaire. » Voilà, ça touche à la conscience de chacun, dit le porte-parole du gouvernement André Rossi à l'époque. Mais c'est aussi une question de société. Quarante ans après, des droits en recul. Cette question notamment de l'IVG, elle était déjà au cœur des mouvements féministes dans les années 60. Injuste et mauvaise, disait Simone Veil à l'instant pour expliquer ce droit qu'elle poussait en avant. La question du corps des femmes, elle redevient centrale dans les mouvements féministes aujourd'hui, partout dans le monde. Comment vous l'expliquez ? Mais non, parce qu'il y a toujours un vrai problème. En Argentine, je connais bien les féminicides, c'est toutes les 26 heures. Mais en plus, c'est d'une violence inuit. On la brûle vivante, on lui met son 13 coups de couteau. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc oui, bien sûr, et puis dans toutes les guerres, les viols, enfin bon, voilà, on ne découvre rien. Il faut, une fois pour toutes, garantir l'égalité absolue et l'intégrité des femmes. C'est impensable. Franchement, on est en 20-20, c'est impensable tout ça. Voilà, c'est impensable et c'est encore des conquêtes à mener. Et pour ça, beaucoup de femmes et d'hommes sont mobilisés aujourd'hui pour y parvenir. Un grand merci à vous, Juan Solanas, d'avoir été avec nous. J'invite tous les auditeurs à aller voir votre film documentaire en salle mercredi. Femmes d'Argentine, c'est plein d'espoir. Que c'est à l'aile, que ce soit loi, l'avortement. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a rouvert cette semaine. Préparez et programmez cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada